Coucou les lecteurs et les lectrices, j'espère que vous allez bien. Posez-vous dans votre fauteuil, prenez votre café ou votre chocolat chaud. On se retrouve pour un petit moment de chill, update lecture. Et cette semaine, je vous présente le dernier Twisted Tell qui est sorti sur Peter Pan qui s'appelle Tout droit jusqu'au matin, qui est écrit par Liz Braswell comme la plupart des Twisted Tell que nous connaissons actuellement. Avant de commencer, je vous fais un petit point sur la couverture que je trouve juste magnifique. qui met bien en avant l'héroïne de l'histoire et tout ce qui se passe. Ce Twisted Tell se passe avec l'idée que si Wendy était allée au pays imaginaire avec le capitaine Crochet et non Peter Pan, qu'est-ce qui se serait passé ? J'aurais changé le si par et si Peter n'était jamais venu rechercher son ombre parce que c'est ce qui va déclencher toute l'aventure de ce bouquin. Avant de commencer, je vous fais un petit point du côté du résumé de l'histoire et après je vous donne mon opinion sur cette petite merveille. Wendy Darling a 16 ans et sa vie est loin de ressembler à ce qu'elle avait imaginé. Piégée dans la torpeur d'une grande maison vide après le départ de ses frères en portionnats, contrainte d'assister aux réceptions ennuyeuses données par ses parents qui, en d'autres, ont décidé de l'envoyer en Irlande comme gouvernante, Wendy aurait aimé que sa vie soit différente. Sa seule échappatoire est l'écriture et elle passe tout son temps libre à coucher sur papier les contes du pays imaginé. Ainsi, lorsqu'un bateau pirate se présente et que son capitaine lui promet de l'y accompagner, Wendy n'hésite pas une seconde et passe un pacte avec le diable. Mais elle découvre vite que ce n'est pas le petit paradis qu'elle imaginait. D'étranges menaces se manifestent et le capitaine Crochet ne tarde pas à révéler ses plans diaboliques pour détruire toute la magie de ce monde dont elle a tant rêvé. Malgré l'animosité affichée d'une petite fée nommée Clochette, elles n'auront d'autre choix que de s'allier pour tenter de sauver Peter Pan et le pays imaginé. Ceci n'est pas l'histoire de Peter Pan telle que vous la connaissez, c'est une histoire d'espoir, de rêve, de courage. Une histoire où seul un détail peut tout changer. Et effectivement, tout un détail peut tout changer puisque Peter n'est pas venu chercher son nom et Wendy est partie à l'aventure. Ce que j'ai apprécié dans ce bouquin, c'est surtout la position de la femme qui est décrite à travers Wendy, donc le passage de l'enfance à l'âge adulte et savoir si on doit se tenir droite comme un I dans notre société et être façonné comme la société le veut ou si on peut prendre ses propres directives pour vivre la vie que l'on souhaite. L'histoire nous dépeint dans deux choses différentes. Un Londres très triste, plus vieux, ennuyeux, morose avec une société au carré où la femme doit se tenir comme ça. Elle ne doit pas s'amuser à conter des histoires enfantine à tout goût de champ, surtout quand elle devient une femme adulte et responsable. Et Wendy a du mal à s'intégrer dans cette société-là. Et un pays imaginaire plutôt pétillant, très en couleur, ensoleillé, chaud, agréable. On est sur des plages, des forêts tropicales, des bons moments et surtout des créatures qui veulent vous détruire malgré que c'est le pays imaginaire qu'avait créé Wendy en racontant les différentes histoires à ses frères. L'histoire va suivre principalement Wendy, comme je vous l'ai dit, et Clochette qui vont s'allier pour retrouver l'âme de Peter Pan. Et Wendy va découvrir au fur et à mesure des particularités qu'elle n'avait même pas conscience lorsqu'elle imaginait le pays imaginaire. A savoir que le pays imaginaire est créé par tous les enfants du monde. Dès qu'il se compte une histoire, il se crée un lieu spécifique ou un personnage ou une aventure qui se matérialise dans ce pays imaginaire. Avant que ce soit les enfants qui prennent le pouvoir de l'imagination, existait un peuple qui s'appelait Les Premiers. Les Premiers expliquent à Wendy que l'imagination a un grand pouvoir et que mal utilisé, il peut créer des endroits très dangereux. Elle, elle avait une enfance particulièrement assez belle, assez remplie d'amour, de joie, de nourriture. Mais il lui explique qu'un enfant qui est battu ou un enfant qui est mal nourri ou qui a subi des abus ou du harcèlement, a d'autres rêves et souvent c'est des cauchemars et il se matérialise ici, créant des environnements hostiles et dangereux pour tous ceux qui visitent l'île. Au fur et à mesure que notre jeune Wendy va évoluer et va avancer dans l'histoire, elle va découvrir un pays imaginaire bien différent de ce qu'elle avait pensé et surtout la place de la femme dans ce pays-là. La seule chose qui ne change pas dans cette histoire, c'est un peu le Peter Pan. Je trouve que Peter Pan qui nous est décrit ici, qui arrive très, 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 très tard dans l'histoire. Je crois qu'on a une centaine de pages avec Peter Pan sur les 460 pages que fait ce bouquin. Et bien, c'est la seule chose qui est à peu près celle-ci et le Capitaine Crochet qui est très, très nette dans l'histoire. À savoir que, donc, les enfants perdus, il y a une originalité qui fait que, eh bien, c'est pas toujours facile et tout le long du livre, vous allez développer l'idée que, comment la femme, alors surtout à l'époque de Wendy, mais même aujourd'hui, doit faire sa place dans sa société et surtout, est-ce qu'il faut poursuivre ses rêves ou plutôt se cadrer à la société qu'on a actuellement. Et je pense que c'est un bon livre de réflexion à dire que, bah oui, les femmes sont là. Elles ont autant de capacités et d'envie d'aventure qu'un homme. Elles en ont le droit et le pouvoir et, comme je disais, les capacités. Et elles peuvent se montrer être les héroïnes des histoires sans aucun problème. Peter Pan est mis beaucoup au second plan dans ce livre-là, ce qui est très agréable aussi. Wendy, eh bien, elle est bavarde, elle a une pensée sur tout et elle pense avoir raison, etc. Et puis, au fur et à mesure, elle va comprendre que non, que les choses changent, qu'elles changent et que, quand elle, elle décide de changer, elle change aussi l'environnement tout autour d'elle. Notre jeune fille qui contait des histoires à ses frères va évoluer en une femme forte, une aventurière, qui apprécie passer des bons moments en compagnie des enfants perdus et de Peter Pan et de combattre les pirates et les différents dangers de pays imaginaires, mais qui a eu son aventure, qui la comptera aux autres ou à ses enfants et qui préfère donc avoir une vie parfois un petit peu plus posée, un petit peu plus autre. Ça va être le débat tout le long du livre, est-ce qu'elle doit rester au pays imaginaire et continuer de vivre des aventures avec ses différents nouveaux amis et sa louve qui s'appelle Luna ou doit-elle rentrer à Londres et retourner dans une vie stéréotypée que la société veut lui donner, devenir une mère de famille, se marier, s'occuper de la maison, s'occuper de son mari, enfin bref, l'idéal sociétal de la femme à cette époque-là. Personnellement, donc pour en conclure, personnellement j'ai eu un très très gros coup de cœur pour ce bouquin-là. Il est assez long par rapport à d'autres Twixted Tales, comme je vous ai dit, on suit principalement Wendy, donc si vous n'appréciez pas le personnage, ça pourrait vous faire changer d'avis parce que là, elle est un petit peu plus développée, un peu plus poussée que la Wendy du dessin animé qui était juste là pour jouer les fers-valoirs ou les demoiselles en détresse, là c'est vraiment une héroïne, on a l'impression de retrouver une Lara Croft ou autre qu'on peut trouver dans les jeux vidéo, donc je vous invite à lire ce bouquin-là si vous appréciez beaucoup le pays imaginaire. Personnellement, il fait partie de mes Twisted Tales préférés parce que toute l'histoire est bien différente du Disney original. Il a fallu changer juste un détail, que Peter Pan ne vienne pas chercher son ombre pour que notre jeune Wendy soit plus qu'une simple jeune fille qui doit être sauvée et devenir une gentille petite maman qui s'occupe des enfants perdus. Elle va devenir quelqu'un d'extraordinaire et tout ce bouquin va vous présenter son évolution. Voilà donc pour le petit top d'actualité de ce dimanche, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez lu le bouquin et que vous pensez différemment ou comme moi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me fera plaisir. Nous, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos et en attendant, je vous souhaite une très bonne fin de week-end et à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501